Alors justement, quelles sont les principales conclusions des trois rapports sur les résultats des élections de l'année 2021 ? Alors déjà au niveau, donc pour un peu résumer, au niveau des organisations, il y a 28 formations politiques, partis politiques qui ont produit leur camp sur 31. Bien évidemment les trois n'ont pas bénéficié de soutien public, c'est une rédition de 100% par rapport au financement public. Et nous avons sur les 11 syndicats également production de 11 comptes d'organisation. Alors le budget global, il est de l'ordre de 350 millions d'euros, millions de dirhams pardon, et les fonds propres, ils sont à l'ordre de à peu près de 32 millions de dirhams. C'est dire également que la prépondérance du financement public, pratiquement 92% du financement, il est assuré par le budget de l'État. Et c'est un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, de doter justement ces partis politiques de tous les moyens pour exercer leur travail. Parce que justement la constitution de 2011 a donné aux partis politiques un rôle, je dirais majeur, actuel au niveau de l'exercice de la démocratie, à partir du moment qu'ils sont chargés de l'encadrement des citoyens, donc de l'encadrement de toutes les forces vives au niveau de la nation, pour permettre justement l'émergence d'une certaine élite qui peut gouverner, qui peut également encadrer à ce niveau-là. Alors je dirais que les dépenses injustifiées par rapport à la production des pièces qui ne sont pas, soit non conformes, soit qui n'ont pas de lien avec les scrutins, ils sont de l'ordre de 25 millions de dirhams à peu près. Et suite à l'examen que nous avons fait tout au long de l'exercice de l'année dernière et que nous sommes arrivés après une phase contradictoire, parce qu'il n'y a pas une conclusion, une observation qu'on met au niveau de nos rapports, s'il n'y a pas de contradiction, donc on donne la possibilité d'abord aux partis politiques, aux syndicats concernés, mais aussi aux candidats, et je dirais un mot tout à l'heure, pour répondre à leurs questions. Donc à peu près le total a restitué de l'ordre de 46 millions de dirhams. Aujourd'hui déjà 18 millions ont été restitués, il reste à peu près 28,4 millions de dirhams qui seront restitués, et que la Cour des comptes demande à restituer, tout simplement parce que soit c'est des fonds publics qui n'ont pas été utilisés, ou quels cas il faut les restituer à l'État, soit que, comme j'ai dit tout à l'heure, des pièces qui n'ont pas été acceptées par la Cour des comptes, etc. Alors deuxième volet, comme j'ai dit, il y a les institutions, donc je dirais les organisations, les partis, les syndicats d'une part, il y a les candidats. Les candidats aussi, chaque mandataire de liste, il doit normalement présenter un compte de campagne. Alors nous avons en total, en termes d'assujutis, 5146, ils ont déclaré à peu près à hauteur de 88%, normalement ils doivent déclarer à 100%. Aujourd'hui nous avons 12% de récalcitrants que la Cour des comptes demande à ce qu'il y ait le respect du principe de la reddition des comptes. Je dois attirer l'attention que sur les 601 candidats qui n'ont pas présenté leur compte électoral, il y a 34 élus. 34 élus aujourd'hui, soit c'est un problème de notification, parce qu'on ne peut pas ne pas les trouver, leur adresse, etc. Mais ils sont appelés à régulariser leur situation le plus tôt possible pour produire justement leur compte de campagne. Donc les résultats, ils sont à ce niveau-là, parfois c'est des dépenses injustifiées, insuffisamment justifiées pour certains. Et il y a, comme j'ai dit, la prépondérance du soutien public, alors que les fonds propres, ils sont très peu. Il y a même parfois, sur les élections par exemple de chambres de représentants, il y a des partis qui ont travaillé dans l'organisation des élections, pratiquement à zéro dirhame de fonds propres. Donc totalement, on soutient...